Shabab, assalamu alaykoum. Faites la vidéo, on va résoudre l'exercice numéro 2, d'il rattrapage alfaïno siba, calcul des probabilités. Faites l'exercice, on a un sac qui contient trois jetons blancs et quatre jetons noirs, indiscernables au toucher. On tire aléatoirement, simultanément trois jetons du sac. Donc, quelle est la probabilité d'avoir exactement deux jetons blancs et la probabilité d'avoir trois jetons de même couleur et quelle est la probabilité d'avoir au moins un jeton blanc. D'accord ? Alors, faites l'exercice, il y a trois jetons blancs et quatre jetons noirs. Et on tire simultanément trois jetons. Donc, un, la probabilité d'avoir exactement deux jetons blancs. Puisqu'on tire simultanément trois jetons, on sait que chaque tirage est une combinaison de trois éléments parmi les sept éléments qu'on a. Donc, cardinal de l'univers, cardinal de l'oméga est égale à c'est trois parmi sept. Ça nous fait sept fois six fois cinq divisé par trois fois deux fois un. Donc, ça nous fait trente-cinq. Et la probabilité qu'on cherche, on va l'appeler l'événement, on va l'appeler l'événement A. La probabilité de l'événement A est égale avoir deux boules ou deux jetons exactement blancs. Donc, on va prendre deux jetons parmi les blancs, ça veut dire c'est deux parmi trois et un jeton parmi les noirs. Et on divisera le tout par cardinal de l'oméga est égale à trois fois quatre sur trente-cinq. Donc, ça nous fait douze sur trente-cinq. Question numéro deux, l'événement, on va l'appeler B. Quelle est la probabilité d'avoir trois jetons de la même couleur ? Ça veut dire soit les jetons, soit ils sont blancs, soit ils sont noirs. Donc, puisqu'on est dans une situation d'équiprovalité, P de B est égale à cardinal de B sur cardinal de l'oméga. Donc, soit on va avoir trois jetons blancs ou trois jetons noirs sur trente-cinq. Donc, ça nous fait un plus quatre sur trente-cinq. ça nous fait cinq sur trente-cinq. Et en simplifiant, on va voir P de B est égale à un sur sept. OK ? On passe maintenant à la question suivante. C'est l'événement qu'on va appeler C. Donc, quelle est la probabilité d'avoir au moins au moins un jeton blanc. Alors, vous le savez, qu'on a au moins un jeton blanc, ça veut dire qu'on peut avoir un blanc et deux noirs, deux blancs et un noir et trois blancs. ces trois possibilités ou trois cas. On peut aussi penser à utiliser l'événement contraire. C bar c'est avoir trois jetons noirs. La probabilité de C bar c'est égale à combien ? C'est égale à C3 parmi 4 sur C3 parmi 7. Ça nous fait 4 sur 35. Et on sait que P de C est égale à 1 moins P de C bar. Du coup, ça fait 1 moins 4 sur 35. D'où P de C est égale à en mettant même d'éloignateur. Ça fait 35 moins 4. Ça fait 31 sur 35. C'est bon. J'espère que c'était clair. Et à la prochaine.